Lorsqu'en octobre 2018, Ubisoft dévoile Assassin's Creed Odyssey, les attentes étaient colossales. La licence avec ses hauts et ses bas a toujours su créer un engouement particulier autour de ses sorties. Mais à l'arrivée de Odyssey, les réactions étaient partagées, pour ne pas dire mitigées. Les puristes de la première heure semblaient perdus face à cet opus qui prenait des libertés avec l'essence même de la série. J'étais moi-même de ceux qui avaient froncé les sourcils, le cœur lourd d'une déception que je n'avais pas forcément vu venir. Mais le temps permet de voir les choses différemment et de changer notre perspective. Et c'est dans cet esprit que 5 ans après, j'ai décidé de me replonger dans la Grèce antique. Redonner une chance à ce titre, repartir de zéro et vous donner mon avis en toute objectivité. Salutations, Assassin Templier, c'est Maxful. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le format 5 ans après, qui met aujourd'hui à l'honneur Assassin's Creed Odyssey. Du coup, que vaut-il 5 ans après ? Je vous dis tout ça après le jingle. Assassin's Creed Odyssey est un jeu développé par le studio de Ubisoft Québec, sorti en octobre 2018, soit un an après Origins. L'histoire de ce jeu se déroule en Grèce antique, au 5ème siècle avant notre ère, pendant la guerre du Péloponnèse opposant Sparte à Athènes. Le joueur incarne soit Alexios, soit Cassandra, un mercenaire spartia descendant du célèbre Léonidas. Pour faciliter mon récit, je vais raconter mon expérience de jeu avec Cassandra en tant que Mistyos. L'histoire commence donc avec une tragédie familiale. Effectivement, en 451 avant notre ère, à la naissance de son petit frère Alexios, leurs parents Nikolaos et Myrin allaient consulter l'oracle de Delphes, qui prédit du coup au couple que l'enfant détruirait Sparte. Une vision qui inquiète les autorités et décide alors de sacrifier l'enfant. Alexios s'est donc emmené au Mont Taigatos pour y être précipité. Cassandra, alors âgé de 10 ans, tenta alors de sauver son frère, mais sans le vouloir, le précipita lui et la personne le tenant dans ses bras, dans une chute mortelle. Cet acte fut considéré comme une trahison par les autres spartiates présents. Et Nikolaos se voyait alors dans l'obligation de précipiter Cassandra à son tour de la falaise, pour conserver son honneur de spartiate. Toutefois, sans que personne le sache, Cassandra survécu miraculeusement à la chute. Elle réussit à s'enfuir, à prendre un navire et échoua sur une plage de l'île de Kefalonia, où un homme dénommé Marcos la trouva et décida de la prendre sous son aile. Après cet événement traumatisant, la protagoniste sera jetée dans une quête personnelle pour retrouver sa famille, et découvrir la vérité sur ses origines. A travers cette quête principale, le scénario d'Assassin's Creed d'Odyssée comporte plusieurs arcs narratifs principaux. Nous sommes par exemple plongés dans les intrigues politiques, la rivalité entre cités et états grecs, les guerres qui secouent le paysage de l'époque, et également des problèmes de famille. Et tous ces problèmes se révéleront être liés à un groupe secret qui est le culte de Cosmos, qui a clairement le contrôle sur le territoire, et qui de plus est composé de tout type de personnes, pouvant aller d'un simple guerrier à des personnages politiques influents. Et attention, spoiler, on parle même de la famille. Car oui, Alexios et Cassandra, pour rappel, sont frères et sœurs. Le personnage que vous n'aurez pas choisi au départ de l'aventure sera votre ennemi dans le jeu, sous le nom de Deimos. Un guerrier redoutable, recueilli après avoir survécu à la fameuse chute par les membres du culte, pour en faire leur arme de guerre. Au cours de l'histoire, le joueur traverse du coup différentes régions de la Grèce. Y compris des îles et des villes emblématiques telles que Athènes, Sparte ou Delphes. Nous rencontrons également des personnages historiques célèbres, tels que Socrate, Périclès et Hérodote. Le scénario d'Assassin's Creed Odyssey mêle histoire et la mythologie grecque, avec des références aux dieux de l'Olympe, aux créatures mythiques et aux légendes célèbres. Le joueur a également la possibilité d'explorer librement un vaste monde ouvert, de participer à des batailles épiques, de résoudre des énigmes, et de découvrir des secrets cachés dans tout le paysage de la Grèce antique. Avec une direction artistique plus que réussie pour le coup, Ubisoft ont bien mis en avant cette ambiance de l'époque qu'on recherche. Donc là-dessus, chapeau. Mais niveau scénario, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Eh bien personnellement, j'ai trouvé que l'intrigue principale du jeu est plutôt épique. On a des retournements de situation, un conflit politique, même si la quête principale du héros reste assez simpliste, on a une famille de gentils et des méchants masqués qui viennent nous embêter. Donc plutôt classique pour le coup. Je n'ai pas vraiment eu de scène coup de cœur ou marquante dans le jeu, mis à part la mort de faux IB qui m'a beaucoup touché, ou l'exécution de Cléon qui était un petit peu inattendue et qui m'a choqué mine de rien. Ce qui va me chagriner, c'est arriver à la fin du jeu où je me suis dit, tout ça pour ça. Après bien évidemment, il y a différentes fins, soit tu butes tout le monde et tu te retrouves tout seul, donc pas une fin très ouf on va dire, ou sinon tout le monde est en vie et tu fais un repas de famille, comme si de rien n'était. C'est justement la fin que j'ai eue, eh bien j'ai trouvé ça bien pété. Tout ça pour dire que par rapport à ce que Assassin's Creed nous a habitués à faire dans ses précédents jeux, en tout cas en termes de scénario et développement des personnages, eh bien là j'ai pas pris de claque, c'est plutôt simpliste. Et justement, en tant que Assassin's Creed, qu'est-ce que ça vaut au niveau scénario ? Et là, clairement, c'est pas bon du tout. Car déjà, on a des choix qui influent sur l'histoire et le personnage. Car oui, le scénario se déroule à travers une série de choix moraux qui influencent le déroulement de l'histoire. A la manière d'un RPG, la décision prise par le joueur peut avoir des conséquences durables sur les personnages. Les alliances et le dénouement global de l'histoire. Offrant une liberté aux joueurs sur l'histoire et la personnalité de son personnage, vous pouvez avoir un mercenaire sans scrupules qui tue tout le monde ou quelqu'un plus au service du peuple. Mais je rappelle qu'on est dans un Assassin's Creed. On va dans l'animus pour revivre des événements passés. Donc quand nous sortons des sentiers ou qu'on fait n'importe quoi, en tuant des civils par exemple ou en faisant le mauvais choix par rapport au déroulé de l'histoire, eh bien c'est désynchronisé, tout simplement. Sauf qu'ici, tu as la décision de qui vit, qui meurt et le choix du sexe du personnage. Après l'excuse de « comme on est dans une période lointaine, l'animus bug, donc on n'est pas sur de l'histoire réelle, qu'on laisse faire le joueur faire ses propres choix, sa propre Odyssée, d'où le nom du jeu ». Pour moi c'est tout simplement du n'importe quoi. C'est surtout une excuse pour justifier de faire du total RPG dans un Assassin's Creed. En fait le système de choix de Assassin's Creed d'Odyssée, c'est juste un skin, alors qu'ils auraient pu proposer un scénario différent selon le choix du sexe. Car dans l'histoire canon, on apprend que le Mystios est Cassandra et Deimos, Alexios. Et j'aurais bien aimé justement avoir la possibilité de jouer Alexios en tant que Deimos, ça aurait apporté une vision différente du culte et apporté tout simplement de l'originalité à l'histoire. Et du coup je pense que c'est dommage qu'ils aient pas pensé à ça. Niveau personnage maintenant, j'ai pas eu de coup de cœur pour le personnage principal. Donc pour moi, Cassandra. Elle a une écriture simpliste, le seul moment où elle devient intéressante à mon sens, ce sont dans les DLC ou même après le jeu. Et concernant les personnages secondaires, eh bien c'est le contraire. J'ai bien aimé les personnages comme Socrate, même s'il m'embrouillait l'esprit, Alcibiade qui était quand même déjanté et drôle, et d'autres personnages également comme Brasidas, Fohibé ou même encore Marcos. Ils ont chacun une personnalité propre, une écriture intéressante, et je trouve que c'était vraiment un bon point dans ce Assassin's Creed Odyssey. Par contre, niveau antagoniste, eh bien pour le coup, je trouve ça mauvais. Les personnages ne m'ont pas marqué, l'absence des White Rooms y est sûrement pour quelque chose. Et franchement, mis à part El Penor et Cléon pour sa lâcheté, j'ai pas eu de coup de cœur pour un ennemi. Franchement, Deimos avait un bon potentiel, mais c'est encore une fois une écriture simpliste. C'est en fait le stéréotype du méchant qui tue tout le monde. Et le culte de Cosmos, dans sa globalité, eh bien c'est pas incroyable, t'as très peu de personnages intéressants. Pourtant avec leur chara-design, avec les masques, c'est super stylé. Et c'est dommage, je les trouve pas assez exploités à mon sens. Autre point qui me dérange dans ce scénario, et vous vous en doutez, c'est tout le côté mythologique. Je tiens à dire que j'ai rien contre la mythologie dans Assassin's Creed de base, car depuis le début, on en a toujours eu. Avec les références au dieu romain dans la saga d'Ezio, ou dans Origins, où la mythologie était bien amenée et à petite dose. Mais dans Assassin's Creed d'Odyssée, ils sont allés beaucoup trop loin. On a des cyclopes, méduses, minotaures ou encore le sphinx au milieu de la map. Là, ils se sont carrément lâchés. Et nous sortons encore une excuse pour nous dire que c'est les objets d'Éden, ou des expériences de l'ancienne civilisation sur les humains, qui ont provoqué cette transformation. Encore une fois, je vais dire tout simplement non. C'est juste encore une fois un raccourci de fou, et ils ne veulent pas avouer qu'ils voulaient faire leur God of War version Assassin's Creed. Ils n'ont pas compris que la mythologie peut tout à fait avoir sa place dans Assassin's Creed, mais à une certaine dose, et que le tout reste cohérent avec les codes de la franchise. Tout est une question de dosage pour avoir le bon mélange entre la période historique, le présent et la première civilisation. Ici, il est logique de faire référence à la mythologie grecque, pour faire un lien avec les Izous, ça aurait été même dommage de ne pas l'exploiter. Mais dans ce jeu, le fameux mélange, eh bien, il est mal dosé. Et on se retrouve à tabasser des boss issus de la mythologie, dans un jeu qui est quand même destiné à jouer la discrétion à la base. Patrice Désilé, il doit casser des écrans en voyant ça. Si on avait quelques références à la mythologie, comme dans Origins avec le serpent, là, ça ne m'aurait pas posé de problème. On pouvait même combattre Anubis et Sobek dans ce dernier, mais c'était via des failles ou bugs de l'animus. C'était beaucoup plus crédible de faire comme ça, que d'inventer une nouvelle fonction à la pomme d'Éden. Et puisqu'on en parle, une autre chose qui m'a choqué justement, c'est le nombre incroyable de pommes d'Éden qu'on croise dans le jeu. À la base, c'est quand même un objet dur à trouver dans les anciens Assassin's Creed. Il y a toute cette partie recherche et énigme pour en trouver un. Mais dans Odyssey, tu en trouves limite un derrière chaque buisson. J'ai juste l'impression qu'ils les ont rajoutés pour dire qu'on est dans un Assassin's Creed. Regardez, on a mis des pommes d'Éden. Sauf que là, c'est beaucoup trop et illogique, car on a eu quand même plus de 10 jeux avant Assassin's Creed Odyssey, et à aucun moment on a vu une pomme d'Éden transformer quelqu'un en monstre. Moi, je vous le dis, c'est juste pour ravir les fans avec du lore, et une excuse pour faire du délire mythologique. Et le coup de Cassandra qui est immortelle grâce au bâton d'Hermès, eh bien ça, ça me tue. En mode, elle a toujours été présente auprès des assassins. Non mais pardon, comment ça se fait qu'on ait jamais eu écho de la porteuse d'aigle dans les codex, statues ou écritures ? Car si elle a soi-disant aidé les assassins pendant des millénaires, on en aurait eu des traces, je sais pas ce que vous en pensez. Comme les personnages de Aya, Darius ou Weiyu qui ont été teasés dans Assassin's Creed 2. Pour Cassandra, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est du pur ajout de dernière minute. J'espère juste qu'ils ne vont pas du coup l'intégrer dans tous les prochains jeux. Après, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais moi je trouve ça totalement incohérent avec le lore. Tout ça pour dire que le scénario de base ne m'a pas déplu. Dans son écriture en tout cas, même si ça reste simpliste, on a quelque chose d'épique, digne d'une aventure d'Ulysse dans les livres et contes grecs. Mais par contre, si je vous dis mon avis de fan, pour un Assassin's Creed, c'est pas ce que je recherche. On a du lore, certes, mais beaucoup trop de prises de liberté qui créent des incohérences. Mis à part les pommes d'Éden et quelques références, eh bien, je ne suis pas dans un Assassin's Creed. En tout cas, c'est le constat que j'en ai fait. Maintenant qu'on a fait le tour du scénario et du contexte, passons maintenant au gameplay. Le gameplay, eh bien, il se prend bien en main. Le personnage est clairement plus fluide et plus léger que dans Assassin's Creed Origins, voire même un petit peu trop à mon goût. Après ça, c'est une question de point de vue ou de préférence de chacun, mais je préférais un petit peu la lourdeur de Bayek. Là, j'ai l'impression que mon personnage va trop vite parfois dans ses mouvements, notamment au niveau des combats. Et justement, au niveau combat, qu'est-ce que ça vaut ? Car c'est quand même la chose qu'on fait le plus dans ce jeu. Eh bien, pour moi, c'est pas agréable. On a certes différents styles d'armes à disposition, ce qui est intéressant, mais ça reste répétitif, en tout cas dans les enchaînements. J'ai toujours l'impression de faire esquiver, attaquer, esquiver, attaquer. On est loin des combats chorégraphiques qu'on avait dans les anciens Assassin's Creed. Et certains combats sont même trop longs. Tous les ennemis sont des sacs à PV dans le jeu. Et toi, tu te prends deux, trois coups, eh bien, t'es dans le mal. En fait, t'es toujours obligé de faire ce même enchaînement. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu usant. Après, oui, tu peux améliorer tes compétences ou ton stuff pour éliminer ton ennemi plus rapidement, mais punaise, qu'est-ce que c'est pénible de toujours regarder l'avantage de tel ou tel équipement, surtout quand t'as pas une grosse habitude du RPG, ce qui est clairement mon cas, car je suis pas un grand joueur et fan de RPG. Donc j'ai l'impression de perdre un temps de fou et regarder mon inventaire en permanence pour que mon personnage ait le meilleur équipement possible. Du coup, le temps que je perds ici, je pourrais le mettre dans l'exploration et l'avancement de l'histoire. Donc ça me gêne. Et ce qui va me déranger également, et ça c'est vraiment un point important pour moi, c'est le côté infiltration qui est compliqué dans ce jeu. Encore une fois, c'est pareil pour avoir ton stuff full assassin pour pouvoir espérer assassiner ton ennemi du premier coup. C'est quand même dingue que dans un Assassin's Creed, on puisse pas one-shot ses ennemis, en phase de discrétion. Justement, en jouant la discrétion, tu évites le combat frontal. Sauf qu'ici, un coup de lame qui traverse la tête de ton ennemi, ça le tue pas. Et parfois, ça enlève même pas la moitié de sa vie. C'est n'importe quoi. Je veux bien comprendre que certains ennemis sont plus imposants, qu'on puisse pas les assassiner du premier coup, pour apporter du coup ce côté difficulté comme on avait sur certains ennemis dans Origins, mais qu'on puisse pas assassiner un simple soldat à cause de son stuff, les gars, c'est n'importe quoi. Un coup de lame qui traverse la tête, je peux vous dire, ça fait pas du bien, désolé. C'est pas réaliste. Et du coup, bah pourquoi jouer discrètement, si au final, tu sais que ça finira en fight ? Autant foncer dans le tas dès le début, tu uses de tes compétences, et basta, c'est fini. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Car l'infiltration, j'adore ça, et ça t'offre une satisfaction personnelle quand t'as nettoyé ta zone sans t'être fait repérer. On est censé être dans un Assassin's Creed, faut le rappeler. Autre chose qui m'a sidéré en plus de l'infiltration, ce sont les compétences. Alors là, mais là, ils ont fait très fort quand même. Les compétences, dans la plupart des cas, ce sont des super pouvoirs, mais celles qui me fument le plus, c'est celles où tu ne subis aucun dégât, quelle que soit la hauteur de la chute. Comment enlever tout l'intérêt de l'exploration en quelques secondes ? Car pourquoi j'irais m'embêter à prendre un sentier pour descendre d'une falaise, ou chercher un tas de foin pour anticiper un saut, alors que je peux tout simplement sauter et gagner du temps ? Non, mais là, c'est déprimant les amis, je vous le dis. Qui a validé ça en interne, sérieusement ? Après, vous allez me dire, oui, mais t'es pas obligé de l'utiliser. Ouais, je suis d'accord, mais le principe, et en plus de ça, c'est une compétence que tu débloques tôt dans l'aventure. Ça incite tout simplement le joueur à rush tout le long, alors que t'as un univers qui est quand même beau à explorer. Et justement, je vais donner un petit peu de positif à tout ça, car les graphismes, on va pas se mentir, ils sont bons. S'il y a bien quelque chose que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est de me balader sur cette map. Donc offrir au joueur un moyen de rush cette exploration, c'est se tirer une balle dans le pied, clairement. À se demander si ça n'a pas été rajouté, car ils avaient peur que les joueurs se lassent de l'exploration. Et justement, moi, c'est un autre élément qui me lasse et qui me fait sortir du jeu aujourd'hui. Et ça, je peux vraiment plus me les voir. Quel que soit le jeu, c'est clairement une overdose, c'est le remplissage de maps à l'excès. Avec l'effort, les camps à nettoyer, les coffres, ainsi que les tombeaux inutiles. Et dire que dans les anciens Assassin's Creed, j'adorais les tombeaux. Ici, c'est juste, tu rentres dans une grotte, tu passes deux ou trois obstacles, et paf, un point de compétence. Mais c'est nul. Aucun défi, aucune satisfaction. C'est juste pénible à faire. Et les animaux légendaires, qui sont plus forts que les cyclopes, limite. J'ai encore l'image en tête du combat contre le sanglier péteur, qui régime bien le n'importe quoi de ce jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement ? C'est marrant, certes, mais pourquoi avoir mis ça ? Là, c'est clairement une manière facilité d'augmenter considérablement la durée de vie du jeu, au mépris du coup de sa qualité. Et le pire, c'est que tu te sens obligé d'augmenter le niveau de ton personnage pour continuer l'histoire. Donc, obligé de faire des quêtes secondaires ou activités sur la map. Moi, de mon côté, ça va, car je suis plutôt du style à nettoyer les régions avant de poursuivre la mission principale. Mais pour quelqu'un qui veut juste faire le jeu pour l'histoire, eh bien, ils sont obligés de faire une pause pour augmenter en niveau. Et j'ai vraiment essayé de faire aucune quête secondaire, eh bien, t'es vite bloqué. Car les quêtes sont faisables avec un niveau conseillé. Donc, si tu es loin de ce niveau, eh bien, tu peux clairement pas faire la quête. Donc, obligé d'aller faire toutes ces magnifiques activités. En fait, on t'impose le secondaire pour avancer dans le principal. Et ça, c'est honteux. Et je trouve que ça casse le rythme à plusieurs reprises. À part les lieux sans grand intérêt, je vais revenir sur les quêtes secondaires, qui sont répétitives et ennuyeuses. C'est long, voire très long et tellement prévisible en plus. Et franchement, pour la plupart, ça apporte rien du tout. On est loin d'un The Witcher 3, par exemple, où on avait vraiment cette impression que le studio avait bossé des heures pour écrire soigneusement chaque quête. Ici, c'est souvent des « va-tu un tel ? » ou « va là-bas pour livrer ou récupérer des marchandises ». La seule utilité que j'ai trouvée à ces quêtes, c'est d'augmenter son niveau et ainsi que la durée de vie du jeu au maximum. Sauf que quantité n'est pas égale à qualité. Chose que j'ai quand même bien aimée dans ce gameplay, oui, j'ai aimé certaines choses quand même, et bien c'est le système d'enquête pour trouver les membres du culte de Cosmos. Pour le coup, c'était bien. Tu trouvais des indices qui te mènent vers d'autres informations jusqu'à dévoiler l'identité de ta cible. Je trouve juste dommage que les cibles soient juste de simples PNJ pour la plupart. Il n'y a pas de white room ou de réelle mise en scène pour la majorité de ces personnages. Du coup, pour le gameplay, ça respecte le style RPG, c'est certain. Et pour être tout à fait honnête et objectif, je n'ai pas passé à un mauvais moment. Car l'immersion est top et l'aventure est épique. Avec l'exemple des batailles navales, se balader dans les paysages somptueux de la Grèce antique ou encore le système des mercenaires que j'ai beaucoup apprécié et qui rajoutait du défi constant pour le joueur. Et clairement, le jeu dans sa globalité se prend bien en main. Mais ce que je reproche aujourd'hui à Odyssey, c'est qu'il n'est pas conçu initialement pour la jouer assassin. Ou en tout cas, le jeu ne t'incite pas à la jouer comme ça. Ce qui est regrettable car on est pour appel dans un Assassin's Creed. Alors, le scénario s'est fait, le gameplay aussi. Maintenant, passons aux extensions. Car effectivement, Odyssey après sa sortie nous propose donc deux DLC divisées en plusieurs épisodes. Ces extensions ont ajouté de nouvelles histoires, de nouveaux environnements et des défis supplémentaires à ce Assassin's Creed. Offrant ainsi aux joueurs la possibilité de prolonger leur voyage dans la Grèce antique et d'explorer des aspects plus profonds de l'histoire du jeu. Et pour le premier d'entre eux, c'est l'héritage de la première lame. On y rencontre un nouveau personnage nommé Darius, un proto-assassin légendaire connu pour être le premier utilisateur de la lame secrète. La mission de Darius est de protéger son fils Natakas et d'éliminer les membres de l'Ordre des Anciens. Du coup, dans cette histoire, nous sommes alors chargés d'aider Darius à lutter contre cette organisation. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les joueurs découvrent des informations sur les motivations de l'Ordre des Anciens et également sur les origines de la lame secrète. Je ne vais pas aller plus loin, mais franchement, c'est un très bon DLC. Il ne corrige pas les défauts du jeu de base, bien évidemment, mais apporte clairement une histoire intéressante pour un fan Assassin's Creed. Avec des personnages charismatiques, surtout côté Ordre des Anciens, donc vraiment une bonne extension que je trouve meilleure et plus cohérente que le jeu de base. Ensuite, et comme Origins l'avait fait, nous avons un DLC plus centré mythologique, avec le sort de l'Atlantide. Cette extension qui s'intègre également dans l'intrigue principale du jeu, et bien grâce à un artefact Izu, notre personnage sera plongé dans trois mondes mythologiques de la Grèce antique, à savoir les Élysées, les Enfers et la Cité de l'Atlantide. Et du coup, dans ce DLC, on découvre les véritables intentions des Atlantes, qui font en fait référence aux Izu, sur lesquelles on a rajouté un filtre mythologique par rapport aux croyances de la Grèce antique. Et on doit, durant cette aventure, prendre des décisions cruciales pour l'avenir de la cité et du monde. En fait, durant cette aventure, on revit clairement les événements de la rébellion des humains contre les Izu, et de la grande catastrophe qui a décimé l'ancienne civilisation, avec bien sûr ce filtre mythologique. Même si je ne suis pas fan de la mythologie dans Assassin's Creed, ce DLC est intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les Izu, on revoit même des têtes qu'on connaît, comme l'exemple de Junon, mais c'est le fait d'avoir divisé ça en trois mondes et donc en trois épisodes qui me posent problème. Car mis à part l'apparence des lieux, on fait clairement tout le temps la même chose, et encore une fois, on a un million de collectifs à trouver. C'est clairement l'horreur. De plus, cette extension nous offre des séquences de présent avec Layla, chose que j'aurais bien aimé avoir dans le jeu de base selon moi, et pas de payer un supplément avec un Season Pass pour avoir la vraie finalité du jeu. Enfin bref, du coup ces DLC sont clairement plus intéressants que le jeu de base. Il aura fallu donc attendre des extensions et de l'investissement supplémentaire de la part des joueurs pour avoir une vraie exploitation du lore Assassin's Creed dans Odyssey. Ce qui est dommage à mon sens, car les histoires dans les DLC avaient clairement leur place dans le jeu de base. Car pour le coup, on avait une intrigue qui fait Assassin's Creed. L'héritage de la première lame, c'est un excellent DLC. Tout comme le sort de l'Atlantide qui n'est pas incroyable dans sa forme, mais qui apporte quand même son lot d'informations et qui est intéressant sur le côté Izu. Donc pour moi, les DLC sont clairement un point positif pour le jeu. Du coup, pour conclure sur ce Assassin's Creed Odyssey, je tiens à dire que c'est un jeu que j'ai quand même apprécié pour son immersion dans la Grèce antique. Il est également un bon jeu RPG, et on sent clairement que Ubisoft Québec ont aimé produire ce titre. Et je passe par un mauvais moment en tant que joueur, j'y ai joué plus de 400 heures toutes parties cumulées, donc c'est un jeu qui a su me retenir. Donc dire que c'est un mauvais jeu, ce serait mentir. Mais en tant que fan de la première heure, je suis désolé, mais en tant que Assassin's Creed, ce jeu est une abomination, une catastrophe. On détruit les bases de la franchise qui faisaient la force des anciens jeux pour copier ce qui se fait à droite, à gauche, et nous pondre un full RPG fantastique, créant en plus de ça des incohérences avec le lore qu'ils ont construit depuis 2007. Et j'ai de réelles craintes pour les prochains jeux, notamment sur Red qui sera également un RPG. Car nous sommes passés d'un style d'action-aventure, avec ce côté discrétion, infiltration et mystérieux autour d'une civilisation passée, tout en passant par un besoin dans le présent, à un jeu à la style The Witcher avec les monstres qui vont avec. Et les arguments du style, fallait que la licence change, gna gna gna, vous êtes toujours en train de râler. Le changement, j'étais clairement ok avec ça, et Origins avait clairement apporté un souffle nouveau et intéressant avec ce mélange ancienne et nouvelle formule. Mais pour Odyssey, c'est du full RPG. Ils n'ont pas pris en compte les bases de la licence. Donc pour moi, c'est non, c'est mérité et légitime qu'on râle, car j'aime cette licence depuis 2007. J'ai le droit de dire mon mécontentement concernant l'évolution de la licence et la perte de l'identité d'Assassin's Creed. Si je prends des exemples comme ça et qu'on faisait un full RPG pour The Last of Us ou un style FPS pour The Witcher, je pense que les communautés gueuleraient également. Donc juste essayez de comprendre notre point de vue et pourquoi on est si négatif envers ce jeu, car il dénature tout simplement les codes et l'identité de la licence. Et en tant que fan, je ne m'y retrouve pas. Enfin voilà, désolé pour ce léger coup de gueule. Je sais que beaucoup d'entre vous ont apprécié le jeu et ne seront pas d'accord avec mes propos, mais c'est mon point de vue, mon avis, et c'est avec le cœur que je vous dis tout ça. Donc j'espère que vous comprenez et que vous ne serez pas fermé à la discussion. Chacun son ressenti. Vous avez le mien, vous avez le vôtre. Et je me ferai clairement un plaisir de venir débattre avec vous dans les commentaires. Bon du coup, je pense m'arrêter là. J'espère que ce contenu vous a plu. Le but de cette série des 5 ans après, c'est vraiment de donner un avis avec du recul et avec un œil nouveau, car nous évoluons en tant que joueurs et personnes. Donc si vous kiffez ce format, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour ne rien louper de nos prochains contenus. Je vous remercie si vous faites ça, c'est très important pour nous. Sinon, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Max Full de la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye.